Vous me connaissez, vous savez que j'adore l'échouinement, que j'adore les gens qui se plaignent. Bon, c'est évident qu'à l'origine de toutes ces plaintes, il y a une vraie héritable souffrance. Ça, c'est une évidence. Simplement, ce qui me pose toujours problème, c'est l'orientation qui est prise. C'est la culpabilisation systématique. C'est la non prise en compte des soucis du système. Et on en met toujours un peu plus. Et encore, et encore. Et évidemment, il y a un moment où la machine se grippe. Aujourd'hui, on va lire un article de Mademoiselle qui nous présente une tribune qui dénonce le racisme d'État à l'égard des femmes étrangères et de leurs enfants. Eh ben, voyons. Donc, c'est une tribune qui a été mise en ligne le 28 novembre. Sans papier, sans abri, parfois enceinte ou accompagnée de jeunes enfants, pour ce collectif de défenseuses de droits d'humains, ces femmes étrangères et leurs progénitures sont privées de leurs droits. Alors, des personnes sans papier, déjà de base, qu'est-ce qu'elles font là ? Sans abri, ok, parfois enceintes ou accompagnées de jeunes enfants. Qu'est-ce qu'elles font là ? Je me répète. Elles ne demandent pas d'inventer de nouvelles mesures, mais simplement d'appliquer la loi. Cette femme, dont plusieurs travaillent pour le département santé de l'Institut Convergence Migration, se sont réunies pour signer collectivement une tribune dans le Monde, publiée le 27 novembre. Elles alertent sur le nombre croissant de femmes étrangères sans abri en France, parfois enceintes ou accompagnées de jeunes enfants, et pointent du doigt le racisme qui les prive de leurs droits, notamment celui au logement. Ah, donc, si elles ne sont pas accompagnées... Donc, alors, elles arrivent, et directement, elles doivent avoir tout ce qui est possible et imaginable en priorité. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont avec des enfants, qui sont peut-être même enceintes ou qui n'ont pas de logement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de logement en France. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un état raciste, je ne sais pas quoi. C'est simplement qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas les budgets. Ça fait des dizaines d'années qu'on ne fabrique rien ou pas assez. Donc, oui, il n'y a pas de place. C'est comme ça. Et on ne va pas foutre dehors d'autres personnes pour faire de la place pour tes femmes étrangères, même si elles ont des gamins. On ne peut pas inventer des places. Et après, cette tribune. Alors, Folie a l'intitulé. Cette femme dont plusieurs travaillent pour le département santé de l'Institut Convergence Migration. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est des personnes qui travaillent dans le même département, dans le même institut. Donc, je suppose que c'est une association quelconque qui se donne le nom d'institut. Donc, en fait, c'est des gens qui bossent dans le même bureau. Et ils se disent, ah bah tiens, on est tous dans la même pièce. Ah, ça serait cool. Ouais, on va faire un collectif. Et puis, ce collectif, il va faire, comme qu'il dirait, une tribune qui dénonce le racisme d'État. Donc, en fait, ils sont tous les jours ensemble. Et ils se disent, bah tiens, on va faire une tribune. Autant dire que cette tribune n'a aucune valeur. C'est des personnes qui sont déjà ensemble, qui pensent tous la même chose. Il y a... Ils sont où les personnes étrangères à votre petit pôle, là, qui vous suivent dans votre périgrénation mentale ? Ils sont où ? Bon, continuons. Les signataires de cette tribune s'appuient sur le dernier rapport de santé publique de France sur la santé périnatale, publié le 20 septembre, qui présente l'état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né, au cours de la période allant de la grossesse au post-partum. Pour la période allant de 2010 à 2019, l'étude conclut à une situation préoccupante de la santé périnatale de façon globale en France. Plus précisément, la proportion de femmes sans-abri ayant accouché en Ile-de-France est passée de 5,8% en 2010 à 22,8% en 2019. Selon les autrices de la tribune, les plus exposées sont les femmes étrangères les plus récemment arrivées, souvent d'origine africaine et maghrébine. Alors, il y a quand même une corrélation entre l'augmentation de l'immigration non souhaitée et non voulue en 2010 et celle en 2019. Il y a une corrélation. Le système ne peut pas absorber ces personnes-là et il n'y a pas de place. Pour faire des places, il faut éjecter d'autres personnes. Et les places, même avec une véritable politique gouvernementale, avec les budgets qu'il faut, pour mettre ça en place, il va falloir des années. Et puis, en même temps, comme il n'y a aucune régulation des flux migratoires, on continue à être dans un système qui est toujours en sur-régime. C'est logique. Sachant, moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on était déjà à se dire qu'il fallait réduire la voilure de tout notre système puisque on savait que c'était prévu qu'il y aurait une baisse de la natalité qui était déjà présente et qu'on allait réduire drastiquement la voilure. Parce que ce n'était pas simplement les infrastructures pour la gestion périnatale en France, c'était également tout ce qui continue avec le système éducatif, les centres, tout ce qui était lié aux gamins. Maintenant, on nous met là-dessus un racisme d'État. Pour ces défenseuses des droits humains, le racisme d'État sélectionne les ayants droits et les droits de ces personnes étrangères ne sont pas respectés. La mise à l'abri des personnes vulnérables est inscrite dans la loi, tout comme le droit de vivre en famille, mais il arrive trop souvent que les hébergements soient accordés à la nuitée et au compte-gouttes et que les conjoints soient séparés, déclare-t-elle. Déjà de base, tu es, on va dire, sans abri. Tu es en totale illégalité. Tu n'as pas de titre de séjour. Tu n'existes pas de base pour le système. Tes histoires de racisme d'État et compagnie, c'est de la merde. Si on était dans un État raciste, comme vous le dites, ça ne se passerait pas comme ça. Il n'y aurait même pas d'histoire de « il faut trouver des places en périnatal pour ces femmes, il faut trouver des abris pour ces femmes ». Non, ces personnes-là seraient directement éjectées. Ils n'auraient rien, ils crèveraient dans la rue. Et tout le monde n'aurait rien à foutre. Ça, c'est une certitude. Donc arrêtez avec vos histoires de culpabilisation de merde. La France et son système n'est pas raciste du tout. Que vous vous décrédibilisez. « Chaque année qui passe, votre crédibilité est de moins en moins assurée. Même les personnes qui roulent dans votre sens savent que vous dites des conneries ». Le collectif demande ainsi au gouvernement de faire appliquer la loi et de faire en sorte que soit assuré l'hébergement social systématique des femmes enceintes sans papier et leur bébé. Ah oui, alors, elles sont enceintes, elles sont sans papier et elles se pointent avec leur bébé. Et donc, on est dans la science-fiction. Rappelons qu'en août 2022, 42 000 enfants vivaient dans des hébergements d'urgence, des abris de fortune et dans la rue, selon l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité. Oui, alors justement, pour aller un peu plus loin, j'ai été sur le site du gouvernement. C'est sur un truc qui date un petit peu, ça date de septembre 21 et c'est du reporting d'éléments antérieurs encore. L'hébergement et le logement de personnes en difficulté. La politique d'hébergement et d'accès au logement est l'un des éléments importants contre la pauvreté. Le plan pluriannuel du 21 janvier 2013. Le plan pluriannuel du 21 janvier 2013 est comme objectif ambitieux la fin de la gestion saisonnière du dispositif d'hébergement d'urgence. Un objectif atteint pour la première fois en 2016 avec l'évaluation des besoins au-delà du 31 mars qui a permis d'organiser l'engagement de l'État pour éviter les ruptures dans la mise à l'abri des personnes à la sortie de l'hiver. Un plan d'action interministériel pour prévenir les expulsions locatives a été lancé fin 2016 afin d'agir en amont et de ne pas laisser se dégrader la situation jusqu'à l'expulsion. Vous aurez la référence dans la description. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, que ce soit la gestion du parc, des places disponibles, il n'y en a pas, il n'y a pas de place. Donc ce qu'on fait, on le voit à Paris et on le voit dans pas mal de communes, on utilise les réseaux hôteliers. Ça coûte une blinde. On place souvent des familles nombreuses dans une chambre de bonne qui, c'est normal, une chambre d'hôtel n'est pas faite pour vivre, pour faire de la cuisine. Donc en fait, il y a une dégradation très très rapide et les prix sont exorbitants. Et le nombre de places, quoi qu'il arrive, est hyper limité. Vos petites pleurnicheries sur « il y a un racisme d'État », non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il faut arrêter d'essayer de culpabiliser. De toute façon, là, vous pouvez chouiner, vous pouvez faire toutes les tribunes que vous voulez. On est en saturation totale. Que tout le réseau associatif, toutes les structures de l'État, tout est fait pour essayer de donner des conditions correctes à tout le monde. Les légales et les illégaux. Mais il y a vraiment un véritable problème politique officiel, officieux, je ne sais pas trop. On veut accepter tout le monde. Mais on n'a pas la gestion en aval pour gérer tout ce flux. On ne peut pas tout faire. Et ça, ça me fait suer d'entendre ce type de propos. Moi, je ne suis pas pour ces mesures-là. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus strict, beaucoup plus serré la vis, etc. Mais bon, les gens qui sont là, il faut les gérer. Là encore, c'est un choix de politique, c'est un choix de vie. Soit tu dis, on fait un système américain, les gens crèvent dans la rue, et on s'en fout. C'est tout. C'est un choix de société. Soit on est dans notre système français, on continue à essayer d'absorber tout le monde, jusqu'au moment où le système va craquer. Et il craquera, c'est normal aussi. Mais on reste dans la logique. Pourquoi pas ? Je suis toujours consterné de voir ce genre de choses. En fait, je suis offusqué. Véritablement offusqué. Bon, je vais arrêter avec ce truc-là. Mais ça me saoule de lire des choses pareilles, parce que non. Non, le système essaye de faire le maximum. Même si ce n'est pas simple, même s'il y a des soucis administratifs, même si... Mais il faut arrêter, il faut arrêter. Que des groupuscules veulent culpabiliser. C'est qui ces gens-là, là ? Institut Convergence Migration. Mais qu'ils arrêtent, quoi, qu'ils arrêtent. Oh, il est colère. Oui, je suis colère. Allez. Là, je n'aurais pas dû mettre la chaussette. J'aurais dû mettre une sorte de Gremlins ou un truc de méchant avec des grands dents. Là, je suis plutôt dans cette ambiance-là. Je ne suis pas content.